D'où vient la tradition de s'arroser avec du champagne sur le podium? Pour comprendre l'origine de cette coutume, il faut remonter à 1950, année de la création du championnat du monde de Formule 1. Cette année-là, le Grand Prix de France se tient à Reims, un producteur de champagne, à l'idée de récompenser le vainqueur avec une bouteille de champagne. Cependant, en 1966, un incident inattendu se produit. Lorsque Joe Siffer, vainqueur des 24 heures du Mans, reçoit sa bouteille, le bouchon saute spontanément, aspergeant la foule. L'année suivante, au même endroit, Dan Gunner remporte la course au volant d'une Ford. Se souvenant de l'incendie de 1966, il secoue volontairement la bouteille de champagne avant de la déboucher, arrosant joyeusement les spectateurs et les officiels présents. Ainsi, une tradition est née et s'est rapidement imposée dans la plupart des courses automobiles, y compris la Formule 1. A mardi prochain avec la Minute d'Odori.